Europe 1 bonjour, Raphaël Duchemin. C'est la journée mondiale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Bonjour Guillaume Garraud. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous êtes le président du Conseil national à l'alimentation. Et cela fait un an et demi maintenant que la loi qui porte votre nom a été mise en place pour nous aider à moins jeter, à consommer autrement aussi. Dites-moi, on a progressé en un an et demi ou pas nous français ? Oui, on a progressé. Et tant mieux, d'abord il faut remercier les Français de leur engagement, de leur mobilisation et puis saluer l'effort en particulier des Grandes Surfaces puisque la loi avait mis en responsabilité en particulier les Grandes Surfaces pour donner leurs invendus aux associations de solidarité localement. Et donc un an et demi après, le vote de cette loi a l'unanimité, je le rappelle, à l'Assemblée comme au Sénat, eh bien on constate une augmentation du volume des dons alimentaires en direction des associations de solidarité. Plus de 10% ? Plus de 10%, en effet, presque 15% selon les territoires. Et ça c'est un effet très direct de la loi contre le gaspillage alimentaire. Mais vous dites, il y a encore un travail à faire, lequel ? D'abord, il faut veiller à ce que les dons des Grandes Surfaces soient de qualité, j'allais dire de bonne qualité, parce qu'on ne peut pas considérer que les associations de bénévoles soient finalement les centres de tri des Grandes Surfaces qui viendraient se débarrasser de ce qu'elles ne peuvent plus vendre. L'association n'est pas une poubelle. Exactement. Donc il faut être très vigilant là-dessus. J'espère bien que les Grandes Surfaces feront davantage attention dans les mois qui viendront. Au-delà de ça, cette loi n'a pas tout réglé. C'est une étape très importante, bien évidemment, mais il faut aller plus loin. Et en particulier, en matière d'éducation à l'alimentation, et d'éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et ça, ça se fait dès l'école, auprès évidemment des plus jeunes générations. Mieux respecter notre alimentation, c'est une façon là aussi très directe, très efficace de moins jeter. Et l'ambition, elle est là aujourd'hui. Diminuer de moitié le gaspillage alimentaire à l'horizon 2025. C'est possible, vous y croyez ? Moi j'y crois, j'y crois, mais ça suppose une mobilisation... On est sur le bon chemin parce qu'aujourd'hui, on jette 30 kilos par an et par ménage ? Oui, c'est cet ordre de grandeur là, entre 20 et 30 kilos, dont 7 kilos toujours emballés. Ça veut dire qu'on ne se rend pas forcément compte que nous sommes, nous consommateurs, vous, moi, les principaux gaspilleurs. Donc il faut, je le disais, avoir ce levier éducatif, mais il faut aussi mieux informer les consommateurs. Il y a peut-être un chiffre qui va frapper les Français en vous écoutant. Quand on jette, ça représente de l'argent, je crois que vous l'avez chiffré. Bien sûr, c'est un billet de 100 euros chaque année qu'on jette à la poubelle, par personne. Donc ça vaut le coup de se mobiliser contre le gaspillage alimentaire. Faites le calcul pour une famille, c'est assez simple. Donc il y a un enjeu économique, bien sûr, mais aussi un enjeu éthique finalement, parce que si on place le gaspillage alimentaire à l'échelle de la planète, bien aujourd'hui, il y a un tiers de la production alimentaire qui est jetée, qui est détruite, qui est gaspillée chaque année. Et donc ça, c'est pas supportable. D'abord parce qu'il y a près de 800 millions d'êtres humains qui ne mangent pas leur faim tous les jours. Et puis parce qu'on a devant nous un défi alimentaire. On devra nourrir non plus 7 milliards, mais 9 milliards d'êtres humains en 2050. Donc si on veut réussir ça, il faut d'abord moins gaspiller. – Guillaume Garraud, vous en parlez justement de ce défi qui nous concerne tous. Si nous, Français, nous agissons, il faut aussi qu'autour de nous, évidemment, les autres États agissent. Sans politique agricole commune, finalement, il n'y a rien de possible. Il faut harmoniser. – Exactement, vous avez complètement raison. Et la lutte contre le gaspillage, c'est aussi un des enjeux de la prochaine PAC, la politique agricole commune, là, à l'horizon 2020. – Vous leur dites quoi à nos voisins ? Parce qu'ils chèdent beaucoup. – Absolument, il y a une prise de conscience qui doit se faire auprès de tous les gouvernements. Et moi, je compte sur la France là-dessus. Le gouvernement français, pour expliquer, convaincre les partenaires qu'on doit tous unir nos forces. Et vous savez, la France, c'est le pays… – Pour agir sur la TVA, sur les taxes, comme a su le faire la France. – La France, aujourd'hui, est le pays en pointe dans le monde contre le gaspillage alimentaire. Nous sommes le premier pays à nous être dotés d'une législation, de règles contre le gaspillage. Eh bien, j'espère que demain, et demain, ça veut dire de façon très proche maintenant, les autres pays européens suivront. – Vous parliez d'éducation, des mentalités. C'est agir, par exemple, sur la question des dates de péremption, savoir qu'on peut continuer à consommer, même quand la date est dépassée ? – Ça veut dire mieux informer, en effet, les consommateurs, parce qu'il y a beaucoup de confusion entre les dates pour le frais, les dates de péremption pour le frais, et les dates de péremption pour les produits secs. Et là-dessus, c'est notre responsabilité nationale et européenne, vous l'avez dit, pour simplifier ces dates auprès des consommateurs. Et donc, le gouvernement français doit aussi s'y employer. Je le presse d'agir sur ce plan. – Et je précise aussi qu'il y a des applis aujourd'hui qui font un gros travail pour justement que les produits ne soient plus jetés. On peut les acheter. – Exactement, parce que chacun peut agir. Vous savez, la lutte contre le gaspillage, on se dit, c'est les autres. Moi, je ne gaspille pas. On sait bien que ce n'est pas vrai, je le disais tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, moi, je me réjouis qu'il y ait vraiment un monde de start-up, d'innovation qui nous permette, avec le smartphone, tout simplement, de moins gaspiller. Mais ça commence aussi, sans smartphone, par des gestes très simples chez soi. Mieux surveiller son frigo, mieux surveiller son placard. Ça permet très simplement de lutter contre le gaspillage au quotidien. – Merci, Guillaume Garraud, d'être venu nous en parler pour cette journée mondiale de lutte contre le gaspillage alimentaire. – Bonne journée à tous. – 6h26 sur Europe 1. – Europe 1. – Europe 1. « Sous-titrage ST' 501